Bonjour tout le monde et bienvenue sur Bioworkers. Depuis le temps que je vous en parle, nous voilà enfin sur le premier épisode de cette série. Mais hélas, on ne va pas faire grand chose aujourd'hui de très intéressant parce que... Mais depuis le temps que je vous en parle, on a fait pas mal de choses, notre équipe. Enfin bon, avant de commencer à parler de choses trop complexes, expliquons un petit peu en quoi consiste cette série. Pour faire simple, c'est une série de builds. Nous avons 6 équipes qui s'affichent actuellement à l'écran, qui vont devoir en un temps imparti créer le biome le plus beau. Ce que j'entends ici par biome, c'est en fait une île. Il y en a 7 et chaque équipe a été associée à une de ces îles aléatoirement et il en a resté une à côté qui n'a pas été utilisée. Dans l'ordre de difficulté, voici les 7 îles. Nous avons premièrement une île composée de champs, une autre composée d'une forêt, ensuite une d'une méga taïga. Nous avons aussi une île avec un volcan, puis l'île champignon. Et ensuite, l'île Messa est finalement la menaçante île du Nether. A la fin du temps imparti pour construire son biome, des points seront donnés en fonction de la qualité de la construction. Et c'est l'équipe avec le plus de points qui remportera l'événement. Sachant évidemment que les îles les plus dures offrent plus de points. Il n'y a en soi rien de plus à dire sur cette série. Mais pendant les 2 mois à peu près où on va devoir construire ça, il y a des événements qui seront organisés. Et il y a eu 3 depuis le début de la CAI. Les 2 premiers événements nous ont permis d'avoir des objets plus ou moins intéressants. Comme des shulker box, des tables d'enchant ou autres blocs. Peut-être un peu de terracotta aussi par exemple. Mais le 3ème était plutôt intéressant. Il s'est passé sur cette île. Qui n'est pas une île d'une équipe mais une île pour les événements et aussi pour accéder justement aux autres îles. Et bien cet événement nous a permis d'avoir une infinité par exemple de verres grâce à la team Telsa. Une infinité de graviers et de sable grâce à la team Tokar. Des 6 lanternes grâce à la team Oddy. Et finalement notre team, la victime, nous a permis d'avoir de la clé. Alors vous dites de la clé et qu'est-ce que c'est nul ? Pourquoi vous avez choisi ça comme bloc ? Parce qu'évidemment on pouvait choisir entre tous les blocs qu'il y avait ici. Et bien la clé, n'oubliez pas que si on la fait cuire, ça nous fait du terracotta à l'infini. Donc c'est plutôt bien en fait comme bloc. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il suffit de miner ici pour obtenir par exemple cela. Bon il faudra une shield touch pour que ce soit vraiment efficace parce que bon là c'est un petit peu chiant. Mais on peut venir farmer ici le bloc de notre choix. Par exemple je veux des 6 lanternes, ouais ! Bon ça me donne des cristals mais voilà. Le gravier, le sable. Et ceux-ci je ne pense pas qu'on puisse les obtenir. Oui notre équipe s'appelle la victime. Mais ne faites pas attention au nom et au nombre de morts qui est assez bas pour notre équipe. On a eu des équipes qui réussissent le mieux pour l'instant. Par exemple on a pas mal de beacons. On a celui-ci qu'on a installé pour tout le monde ici si des gens veulent miner la terracotta qu'il y a au sol. Mais on a aussi d'autres beacons. Par exemple ici on a 4 beacons, on a d'autres qui traînent un petit peu partout sur notre île. Et même on s'éclaire aux beacons, oui vraiment ! C'est Darkul Albert qui commence à faire ça. Il essaye de fermer des têtes pour pouvoir s'éclairer aux beacons. Alors c'était peut-être pas une priorité mais bon. On a des fermeurs dans l'équipe donc c'est vachement pratique. Cessons de tergiverser et voyons un petit peu où est-ce que nous on en est sur notre île. Comme vous pouvez le voir on a eu l'île Champignon sur laquelle on a un petit peu commencé à builder. Mais pas beaucoup, on a juste mis quelques chemins, 2 maisons. Vous pouvez le voir à gauche on a aussi une petite tour Champignon. Et puis sinon un peu plus loin on a un champ de Netherworth et c'est tout ce qu'on a en surface. Pour l'instant notre objectif sur cette île est de remplacer toutes les têtes de champignons avec d'autres couleurs. Et aussi avec plutôt du concrète comme vous pouvez le voir sur le champignon au centre. Parce que pour l'instant on a des blocs de champignons qui sont très durs à obtenir. Et qui ne rentrent pas si bien que ça sur des champignons géants. Ok bon on a vu un petit peu ce qu'on a fait à l'extérieur. A part quelques petites choses que je ne vous ai pas montré. Comme par exemple le lac juste ici. Un tout petit lac tout mignon. Avec une petite cascade qui descend de là en haut. Mais rien de encore très grandiose. Et un petit peu plus loin par là. En passant par ce petit chemin qui coupe à travers la montagne. Nous avons un petit champ de Netherworth. J'en avais parlé vite fait. Et bien le voilà tout simplement. Alors je pense que toutes ces constructions ne sont pas encore définitives. Il y a encore des choses qui doivent changer. On est beaucoup sur la phase de test. C'est pour ça que pour l'instant on va s'atteler à des tâches un petit peu rébarbatives. Comme je l'avais dit changer les blocs de champignons par du concrète. Parce que c'est laid. Donc pour l'instant on n'est pas encore trop sur la construction. Mais niveau du thème. On pensait évidemment à du très champignonneux. Enfin ouais champignon quoi. Et du coup peut-être se pencher sur un truc qui ressemble au village des schtroumpfs. Pour ceux qui connaissent. Pourquoi pas. On s'est demandé si ça pouvait être une bonne idée. Et je pense que ça peut être intéressant si on trouve des trucs sympas. Ensuite je ne vous ai pas vraiment présenté l'intérieur des maisons. Mais c'est vrai qu'on a certaines choses. Mais bouge toi toi. Je tape avec une épée en bois. Mais elle est pas mal en vrai. Alors ici avec nos petites lanternes beacon. Nous avons notre maison principale. Avec notre salle des coffres. Où on peut remarquer la présence de tout ça. C'est pas mal. Et surtout de ça. Niveau redstone on met vraiment bien. Ensuite on a aussi pas mal de terracotta. Ou d'eau bois aussi. On a pas mal de blocs un petit peu partout. Parce qu'on a des gros farmer en fait dans l'équipe. Surtout d'Arculelbert et Manipandé. Et du coup ça nous permet d'avoir ça. Ce qui est plutôt cool. Ensuite au dessus à l'étage nous avons juste quelques lits et des petits shulker box. Et en dessous nous avons simplement une petite ferme. Pour transformer la concrete powder en concrete. Cette maison-ci il n'y a rien d'intéressant. C'est simplement la maison de Darkulharbert. Mais il n'y a encore rien d'aménagé vraiment dedans. Donc c'est juste pour faire joli pour l'instant. Et du coup ici nous avons le champignon. Qui nous mène vers les sous-sols. Où il y a plein de choses à montrer. Nous avons premièrement à notre droite un petit chemin. Pour aller vers la maison d'Albert. Ensuite ici nous avons nos villageois. Que nous avons obtenu en transformant des zombies villageois en villageois. Avec une potion de weakness et une pomme d'or si je ne dis pas de bêtises. On n'en a pas encore eu des très intéressants des villageois. Donc voilà. Ici nous avons un petit four. Très efficace pour produire du coup des trucs cuits. Vachement cool. Et puis nous descendons à la couche de minage. Ici nous sommes à la couche. Parce que oui le biome est très 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 bas. Et nous avons tous mes tunnels. Enfin tous nos tunnels. Mais j'en ai miné quand même une bonne moitié. Parce que je passe la plupart de mon tension. Ça se fera miner à vrai dire. Et nous avons aussi une map. Avec du coup un petit peu l'avancement du biome pour l'instant. Alors la map n'est pas complète. Il me semble qu'il manque la tour. La tour champignon n'est pas là. Et puis on le voit cette map-ci n'est pas à jour. Waouh. Pardon. Ensuite ici tout au bout de notre couloir. Nous avons une tour à mobs. Oui une tour à mobs. Et ça fait déjà je pense deux semaines qu'elle est là. On l'a fait très très vite dans la première semaine. Nous avons fait une petite tour à mobs. Un design très simple. Il me semble qu'il n'y a même pas de dispenser. C'est vous dire. Les mobs tombent juste automatiquement. Mais pourtant ça fonctionne comme il faut. C'est suffisant pour nous choper les loot qu'on a besoin. Il me semble qu'on a pas mal de coffres. Ouais on a déjà pas mal de choses. On vient régulièrement se fournir ici. Nous avons un villageois ici. Hein ? Bonjour. Ouais 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 ouais. Ouais on en a pas mal on en a pas mal. Ah la gunpowder c'est bien ça. Euh et du coup on peut venir les tuer si l'on veut. Mais c'est pas très conseillé parce que des fois ils nous voient. Et c'est pas génial. Mais ne vous inquiétez pas les keepers ne sont pas activés. C'est juste pour les witch que je m'inquiète. Et nous avons aussi l'xp par exemple. Yes ! Qui nous permet du coup d'en réparer nos stuff s'ils sont mending. Donc vachement pratique. Et si on se rend de l'autre côté du couloir. Ouh j'étais en 32. Il y avait peut-être des pertes de FPS là pour le coup. Je vais mettre en 13. C'est largement suffisant. Ah oui c'est beaucoup plus fluide. Oh je suis désolé pour le début de l'épisode un petit peu laguille ouais. Faut le dire. Et donc je disais ici nous avons plein de petites fermes. Premièrement nous avons une ferme à pêche. Très très pratique pour obtenir du mending. Est-ce qu'il y a des coffres qui sont pleins apparemment ou pas ? Bon peu importe. Ici nous avons une ferme à canne à sucre. Très pratique aussi. On peut voir qu'elle produit quand même un petit peu. Ensuite ici il me semble que nous avons notre petite ferme à cactus. Pour les colorants verts. Vachement pratique aussi. Celle-ci produit pas mal. Beaucoup trop même. On est complètement plein. Vous l'entendez une ferme à poulet est disponible. Oups je vais essayer de le faire. On a vraiment pas mal de poulet. On a plus vraiment de soucis à se faire je pense niveau bouffe. Et puis finalement ici au dessus nous avons notre ferme à slime. Oui c'est une ferme à manuelle. Mais c'est comme ça qu'on a eu tous les blocs de slime qu'on a. Il me semble qu'on a plus de 9 stacks de blocs de slime. Et c'est plutôt pratique. Sachant qu'on décore un petit peu en partie avec des blocs de slime. Aussi ici on peut remarquer la présence de cacao, de pumpkins, de netherwars si jamais on en a besoin. Et ici une petite ferme à flower plantes. Enfin voilà des fleurs quoi. Et puis ici finalement on a vraiment beaucoup des fermes. Une ferme à vaches. Un design très connu aussi. Qui rassemble du coup les petits bébés ici en dessous. Et qui nous permet d'avoir plein de steaks. Et ça c'est cool. Je vous avais dit que ce serait long de faire le tour de tout ce qu'on a fait. On en a vraiment fait beaucoup. Maintenant on va essayer de voir ce qu'on peut faire en reste d'épisode. Mais comme je vous l'ai dit notre premier objectif. Ça doit être la troisième fois que je le dis dans l'épisode. Mais bon c'est de remplacer tous les blocs de champignons ici au dessus. Par des blocs de concrète. Donc je pense qu'il est temps pour un petit time lapse. On va voir ce que j'arrive à faire. Sous-titrage ST' 501 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 En réalité, donc on a un petit village Il commence à couper les arbres Il coupe clairement les arbres Il y a même des trucs qui restent volants On a toute une montagne éclairée, c'est quelle équipe ça ? Bonne question Cet endroit me dit quelque chose, je pense que c'est l'équipe des rouges Pour l'instant ils ont surtout Éclairé un donf et commencé un petit village Mais je ne vois pas plus Quoique ils ont quand même un beacon juste là Peut-être qu'ils ont construit à d'autres endroits Il faudrait rechercher un petit peu Nous avons un full beacon en construction ici Apparemment, ça commence bien Ils ont dû faire de l'ordre de l'émeraude Voyons donc voir l'équipe du Oh, l'équipe du hub agricole Enfin, de l'île des champs Il me semble qu'il y ait l'équipe de Maz Si je ne dis pas de bêtises Non, si, non Ah non, c'est bien ici l'équipe rouge Juste avant ça devait être une autre équipe Mais je ne vois pas c'est laquelle Ah, peut-être l'équipe bleue Fort probablement l'équipe bleue Alors, je pense que c'était l'équipe bleue avec Big Tho et Dragon Did Et ici c'est l'équipe rouge Du coup aussi en mode Moyen-Âge On a un petit port Et on a un jump boost qui est Je ne sais pas s'il est chiant ou s'il est bien Mais on a un jump boost Ils ont un spawner Oh oui, eux, ils ont eu de la chance à leur event Ils ont un spawner Qui j'imagine leur sert pour la bouffe Qui est plutôt cool Mais ils ont quand même des petits enclos Ils commencent à construire un petit peu partout Mais ils ont déjà les champs tout fait De leur côté, c'est très simple Donc le style est assez vite choisi Quand t'as des champs comme ça Le Moyen-Âge, ça passe bien Et on peut voir que du coup Ils profitent bien Et il pleut, non Non Ils profitent bien de leur biome Du coup pour faire Bah, quelque chose de Moyen-Âgeux On peut voir avec des petites maisons Et ils profitent aussi du relief Ce qui est une très bonne idée Et il y a des hélices là-dessus Serait-il du steampunk ici ? Je pense, oui Je pense qu'on a du steampunk plutôt Ce qui est encore mieux Ce qui est vraiment bien cool Original Yep, yep, yep C'est clairement du steampunk ça Mais pas plus de maisons que ça Ah si, on a le petit portail juste là En tout cas, je ne vois pas plus Mais encore une fois, ils ont pas mal éclairé C'est vrai que chez nous, on ne doit pas éclairer Sur notre biome champi Mais eux, ils le doivent Ah là là Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les équipes Et oui, déjà On a le dernier truc, l'hub du glacier Mais ça, c'est une île qui ne sera pas utilisée J'en ai déjà parlé Donc, on a fait le tour des îles Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore trop d'équipes très avancées À part l'équipe jaune Et l'équipe du nether, l'équipe grise Il n'y a pas encore d'équipe qui a encore vraiment délimité l'endroit qui l'a utilisé Donc, à voir, à voir Je ferai sûrement d'autres tours Je n'en ferai pas à chaque épisode, évidemment Mais à voir Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu C'était un épisode d'introduction C'est vrai qu'il était un petit peu léger Mais, tout de même, j'ai fait ce que j'ai pu Pour rendre un petit peu dynamique On a fait quand même deux, trois petites choses Comme ce champignon Donc, oui, je suis plutôt content Dans tous les cas, je vous dis au revoir À une prochaine Et voilà Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada